Musique Voilà un château où je n'entrerai pas. Il s'appelle le château de Lacaze. Oh, il est très, 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 très vieux. Les premières constructions ici datent du Moyen-Âge. Mais sa célébrité date du XIXe siècle. C'est un monsieur qui descendait, un descendant du mathématicien Monge, qui a entrepris ici de cultiver la vigne, de la célébrer, et surtout de célébrer l'Armagnac. Alors il n'en fallait pas davantage pour que la famille Grassin, célèbre pour son vin blanc, le fameux Tariquette, achète cette propriété qui était à vendre. Nous allons raconter cette histoire avec les frères Rémi et Armin Grassin. Musique Armin et Rémi Grassin sont les fils de Yves Grassin. L'inventeur du vin que vous connaissez tous, le Tariquette, le vin blanc si frais, qui a connu une fortune commerciale, amicale, festive, considérable, et qui continue. Mais l'histoire de la famille Grassin, ce n'est pas seulement l'histoire de l'invention géniale de Yves Grassin, le père des deux garçons, c'est aussi la croissance d'une exploitation d'une entreprise qui restait totalement familiale. Musique Les vignes du château Lacaze, à part le bosque, dans les Landes, vous avez les pieds dans le sol, Armin et Rémi. Sur quel sol sommes-nous ici ? Alors ici on va être plutôt sur de la boule baine légère, très sablonneuse, parce qu'on est dans les Landes, donc la caractéristique c'est d'avoir des sols très profonds, très drainants, avec énormément de sable, ce qui permet aux racines de la vigne de descendre assez profond et d'aller chercher l'eau et d'éviter les stress hydriques en été. Vous avez employé un mot qui est local, disons en Aquitaine, dans le Grand Sud-Ouest, le mot boule baine, qu'est-à-cour ? C'est un mélange de limon et d'argile, donc qui n'est pas très favorable à la culture céréalière, parce que quand il pleut dessus, ça crée une petite couche étanche qui empêche la germination. Donc pour la vigne, on va dire que ça ne pose aucun problème, mais pour d'autres types de cultures, c'est plutôt un peu embêtant comme type de sol. Alors j'imagine que dans la variété de toutes vos propriétés, on n'avait pas partout le même sol. Dans le côté landais de vos propriétés, vous avez à peu près partout ce type de sol, encore que ? Oui, et avec quelques variantes, et une variante qui nous intéresse beaucoup, c'est la présence des sables fauves. Un sable qui va avoir une couleur ocre et qui est très intéressant, notamment pour les cépages de distillation. En propriété directe, vous avez la famille Grassa, exploite un peu plus de 1000 hectares. C'est exact. Je ne me trompe pas de chiffre. C'est exact. Et il me semble qu'il faut faire une relation entre ces chiffres considérables quand même, et votre volonté d'être totalement libre, autonome, indépendant, sous le label propriétaire récoltant. Expliquez-moi ça. C'est exact. Effectivement, lorsque papa a développé, avec la famille a développé les vins blancs, il y a eu une croissance, un développement. Et ce développement, on a décidé de le faire par développer la surface viticole, puisque notre objectif, il est de maîtriser toutes les étapes, depuis la plantation du pied de vigne jusqu'à la bouteille de vin. En passant, bien sûr, par l'itérinaire culturel, qui est une maîtrise importante, par la vinification, par la mise en bouteille. Tous les métiers, on souhaite les assurer pour vraiment avoir le contrôle de A à Z. Donc, on a accompagné notre développement et notre croissance par de la croissance foncière. Donc, on exploite nos propres vignobles. Et l'ensemble des raisins proviennent bien de notre propre travail. Et donc, quand on parle de tariquet, on est obligatoirement, on parle de domaine tariquet. Ça veut bien dire que c'est une exploitation viticole où tout est fait depuis la plantation du pied de vigne. Les Landes et le Gers ne connaissent pas de frontières. Et de par le bosque à Tariquet, il y a une encablure. C'est la même maison, c'est la même famille, c'est la même histoire, c'est le même terroir. Mais, il a changé. Là, je me trouve sur une terrasse en bois traité, très moderne, un bâtiment quasiment futuriste. Les bureaux, les chers, la chaîne d'embouteillage. Tariquet a changé quand même depuis 1912, acheté par votre arrière-grand-père. Avec l'argent de l'arrière-arrière-grand-père associé à son fils, votre arrière-grand-père. C'est ça ? Exactement, tout à fait. Et l'histoire commence où ? Dans les Pyrénées, ARC, au départ. Ce sont des agriculteurs de montagne. Et seul le fils le plus âgé restait à l'exploitation. Et les autres devaient trouver de quoi vivre. Et beaucoup, à l'époque, étaient montreurs d'ours. Attrapaient un petit ourson. À l'époque, dans les Pyrénées, il y en avait encore beaucoup. Et éduquaient cet ours. Et ensuite, faisaient les saltins blancs dans la rue. Et pour cette partie de ma famille, ils sont carrément partis aux Etats-Unis, à New York, montreurs d'ours à l'époque, pour gagner leur vie. On imagine un arriégeois qui s'appelle Artaud, qui montre son ours savant, qui danse, qui compte les pas, enfin bon bref, qui amuse de l'américain moyen à Washington Square, à New York. C'est une histoire totalement romanesque. On se croirait dans un roman d'Edith Wharton. Surtout que le fils de cet arrière-arrière-grand-père devient garçon de café, le roi du shaker, il fait des cocktails dans les bars new-yorkais. Et son épouse, la maman de votre grand-mère, Hélène, est cuisinière à Washington Square. C'est ça, non ? Tout à fait, tout à fait. Et donc, s'occuper des intérieurs. Et puis, mon arrière-grand-père était garçon de café, comme beaucoup d'immigrés, avait des savoir-faire dans l'art de vivre et venait les déployer sur New York. Voilà, puis un jour, il a eu la nostalgie du pays, peut-être. Avec les économies, il s'est dit, je vais revenir dans mon sud-ouest natal, pas montagne, parce que je pense que les conditions étaient difficiles. Oui, l'arriège, c'est un peu rugueux. Les terres fertiles de la plaine étaient quand même plus, peut-être plus attirantes, même si parler de fertilité ici dans nos régions, c'est quand même des régions pas très fertiles non plus, mais comparé aux rochers de la montagne, c'était très, très attirant. Et pour finir de passer ces jours ici dans le sud-ouest, c'était son rêve. Et il est tombé raide dingue d'une bâtisse d'un domaine qui s'appelait Tariquette. Tout à fait. Et il l'a acheté en 1912. Exactement. Et puis est venu le miracle, la révolution, dans les années 80, lorsque le petit dernier de la famille, votre papa, Yves, a eu l'idée de génie de faire un vin blanc pour une consommation de masse. Effectivement, ils se sont installés avec sa sœur, avec Maïté, en 1972. Et ils ont donc les premières années continué cette distillation et ce stockage des armagnacs. Et ils ont senti le potentiel qu'il y avait sur ces vins plaisir, d'abord parce que voyageurs, voir ce qui se faisait ailleurs dans le monde, et donc ont senti ce potentiel. Et c'était un complément intéressant pour arriver à développer la capacité de stockage des eaux de vie, puisque le vin blanc frais fruité lui tournait à l'année. Et ensuite, on pouvait patienter davantage pour les eaux de vie. Si vous permettez, on va passer à table. Un verre en main. Et vous allez continuer à me raconter le miracle, le coup de génie de Yves. Alors, ce coup de génie du père Yves, c'est lui qui a sauvé à la fois, d'une certaine manière, la fortune de la famille, sa longévité, sa pérennité, et qui a sauvé la possibilité de continuer à produire de l'armagnac. Oui, à augmenter les productions d'armagnac et à continuer à diversifier le domaine, et toujours dans l'idée qu'il habitait, de continuer à vivre d'un produit fini, dont on maîtrise toutes les étapes de production. Ça, c'était essentiel. C'est ça qui nous tient à cœur, du début à la fin. Et Yves, avec votre père, avec cette production, vous faites beaucoup de volume avec ça. Oui. C'est-à-dire, en gros, c'est combien de bouteilles par an ? À peu près 3 millions de bouteilles par an. 3 millions de bouteilles, et vous ne faites que du vin blanc ? Quasi que du vin blanc. Il y a du rosé aussi ? Il y a du rosé, mais en fait, c'est qu'on prend... Quand on dit que du vin blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de rouge, quoi. Non, puisque les raisins rouges, ils sont vinifiés comme le blanc, ce qui fait des rosés, tout simplement. Des rosés de pressurage direct. Dans la maison Tariquette, il n'y a pas que le classique inventé par Yves, votre père. Vous avez développé la gamme. Lui, il l'avait déjà fait, mais vous, vous avez surdéveloppé. Qu'est-ce que c'est cette bouteille que vous tenez en main, qui s'appelle Amplitude ? Quel cépage a l'origine ? Alors, Amplitude, il est fait avec du gros mancin, exactement le même cépage qu'on utilise pour les premières grives, que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Mais comment se fait-il qu'avec le même cépage, qui s'appelle gros mancin, on puisse faire un vin plutôt sec, comme celui que vous avez en main, et un vin plutôt franchement doux, comme celui que vous appelez intelligemment le vin des premières grives ? Alors, on va le travailler un peu différemment, et notamment les dates de récolte. Ici, on va le récolter 15 jours avant, avec... Avant quoi ? Avant les premières grives, pardon. C'est tellement évident pour moi. Et du coup, on va avoir un degré alcoolique un peu moindre, mais on va être plus sur le côté fruits primaires, acidité, vivacité. Si je devrais comparer un fruit, vous prenez une mangue. Quand vous mangez la mangue, le côté de la chair, qui est côté noyeux, il va être très gourmand, très riche, donc comme les premières grives, avec une jolie sucrosité, une belle acidité. Quand on va être côté peau de la mangue, on va être un peu plus côté, sur les esters de fruits, sur la finesse, et sur un côté un peu plus parfum, avec une acidité à peine un peu plus marquée. Armin, Rémi, merci. On se retrouvera bientôt pour parler Armagnac. On l'a déjà évoqué dans cette émission, mais une deuxième rasade est nécessaire. Avec plaisir. Nous étions en limite des Landes et du Gers, même terroir, même vignes, même famille, domaine tariquette, château Lacaze, la famille Grassa. Sous-titrage ST' 501